Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Valadier, responsable adjointe du département Diagnostique, Économique et Politique Publique à l'AFD, et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la quatrième plénière publique de l'École d'été Innovation pour le Développement, qui rassemble une soixantaine de participants, à la fois des chercheurs et des praticiens du développement, qui sont majoritairement issus de pays à revenus faibles ou intermédiaires, et qui a comme objectif d'établir le rôle de l'évaluation d'impact dans la conception des politiques publiques, et un objectif de les établir sur la base de preuves. Alors j'ai le plaisir d'introduire et de présenter Bruno Crépon, qui interviendra lors de cette session. Bruno, vous êtes chercheur au Centre de recherche en économie et statistique, le CREST, ainsi que professeur d'économie et d'économétrie à l'ENSAE, à l'École Polytechnique. Vos recherches portent sur l'évaluation des politiques, avec une attention particulière aux politiques du marché du travail, qui concerne effectivement cette session aujourd'hui. Vous êtes également président du secteur des marchés du travail du DGEPAL, co-président de l'initiative MENA du DGEPAL, et membre du comité exécutif du DGEPAL. Cette session aujourd'hui va synthétiser les enseignements d'études qui sont conduites sur différents aspects du marché du travail, à la fois recherche d'emploi, rôle des institutions, comportement des entreprises, les programmes de formation ou les programmes qui visent à réduire les obstacles auxquels font face les demandeurs d'emploi, avec une attention particulière pour les femmes. On va essayer de s'attacher ensemble aujourd'hui à comprendre les mécanismes à l'œuvre pour l'efficacité ou au contraire le manque d'efficacité des politiques en faveur de l'emploi. Je vais vous laisser la parole pour une heure de présentation, et on gardera du temps pour des questions-réponses à la fin, pour une vingtaine de minutes. J'invite vraiment tous les participants à inscrire leurs questions au fil de l'eau dans le chat ou l'endroit qui est réservé pour cela, et on essaiera de vous les relayer autant que possible à la fin de la présentation. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais essayer de vous présenter certains résultats qu'on a obtenus sur le fonctionnement du marché du travail dans les pays en développement en s'appuyant sur les évaluations randomisées. Alors, je vais essentiellement consacrer cette heure à parler des problèmes de friction sur le marché du travail, et à partager avec vous la façon dont on a pu analyser, à partir d'évaluations randomisées, cette question des frictions et de mieux comprendre les mécanismes du marché du travail pour pouvoir ensuite en déduire des interventions qui permettent d'améliorer le fonctionnement du marché du travail. Alors, il y a une partie du chômage, en particulier, comme on le verra, une partie du chômage des jeunes, qui peut provenir du fait qu'il y a des frictions sur le marché du travail. Donc, il y a des décompositions un petit peu classiques du chômage, entre le chômage conjoncturel, le chômage structurel, mais il y a aussi une partie qui correspond au chômage qu'on appelle frictionnel. Donc, ce chômage frictionnel, il correspond au fait que les demandeurs d'emploi et les offres qui sont disponibles sont tous très différents. Et à parier les bonnes personnes avec les bonnes offres, c'est un processus qui prend du temps, qui est coûteux pour les entreprises et qui peut être générateur de beaucoup d'inefficacité d'un côté comme de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces problèmes, en fait, on les connaît depuis longtemps, mais on avait en fait une vision qui était purement théorique de ces problèmes. C'est-à-dire qu'on se disait que, oui, ça prenait du temps, mais sans vraiment savoir exactement, sans vraiment bien connaître le processus d'appariement qui pouvait être sous-jacent. Donc, l'évaluation des interventions par le biais du marché du travail, ça a permis avant tout d'accroître énormément notre connaissance de ce processus d'appariement, de donner un sens beaucoup plus concret, beaucoup plus direct à ce que pouvaient être ces frictions. Voilà. Donc, dans ce qui suit, je vais uniquement me concentrer sur certaines de ces frictions et beaucoup, vous allez le voir, du côté des demandeurs d'emploi. Donc, je vais aborder la question de l'information sur les opportunités qui existent sur le marché du travail. L'information, c'est une dimension qui est extrêmement importante sur le marché du travail. Elle a différents visages. Donc, il y a d'abord ce premier thème d'information qui est l'information sur les opportunités qui existent sur le marché du travail. Quels sont les emplois ? Où est-ce qu'ils se trouvent ? Combien ils payent ? Mais il y a aussi l'information qu'on peut donner sur ses compétences. C'est-à-dire qu'on a besoin de dire à un employeur potentiel, voilà, c'est ce que je sais faire, ce sont mes compétences. Et c'est une dimension qui est essentielle dans le processus d'embauche. Il faut être en mesure de signaler ses compétences. Et il y a de la part des entreprises une demande d'information sur les compétences des candidats. Et puis, on va voir aussi une dimension de friction qui est importante qui est associée au fait que les emplois et l'endroit où les personnes vivent ne se trouvent pas au même endroit. Donc, il y a comme ça un fossé géographique qui est une source de friction également. Donc, on va aussi examiner ces questions. Il y a aussi d'autres questions qui sont intéressantes et qu'on va essayer d'aborder si le temps le permet. Donc, il y a la question des frictions du côté des entreprises. Donc, le processus d'embauche du côté des entreprises, qu'est-ce qu'on sait de ce processus ? Est-ce que là aussi, il y a des problèmes d'information qui font que c'est compliqué pour une entreprise de trouver les bons candidats et que ça puisse avoir un impact sur sa demande de travail ? Et puis, il y a enfin deux autres thèmes qui sont peut-être un petit peu plus périphériques que j'aimerais pourtant aborder. Alors, peut-être que c'est des thèmes qui vont parler particulièrement à Cécile puisque ce sont les thèmes qui se rapprochent le plus, finalement, de la macroéconomie. Là, on est vraiment dans tout ce que je disais auparavant, on est vraiment dans la microéconomie de l'appariement entre les demandeurs d'emploi et les offres. Mais on pourrait se poser la question de savoir, lorsqu'on aide une partie, lorsqu'on assiste une partie des demandeurs d'emploi, par exemple, à mieux signaler leurs compétences, ils vont davantage trouver un emploi, mais est-ce que ça ne va pas se faire au détriment d'autres demandeurs d'emploi ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des effets de déplacement, des effets d'équilibre qui font que les impacts pourraient être moins forts et comment est-ce qu'on pourrait prendre en compte ces caractéristiques ? Donc, ça, c'est un thème qui est important et qu'on essaiera aussi d'aborder, mais alors très, très, très brièvement. Et puis, il y a un autre thème que je voudrais couvrir aussi assez rapidement, bien qu'il soit pourtant extrêmement vaste, c'est celui de l'acquisition des compétences. Donc, les thèmes précédents que je vais aborder mettent l'accent sur l'importance des compétences et la capacité pour les demandeurs d'emploi à signaler leurs compétences. Mais il y a une question qui est importante, c'est quoi le bon système pour acquérir des compétences ? Et en particulier, j'aimerais évoquer certains travaux qu'on est en train de conduire actuellement et qui portent sur l'apprentissage. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, je vais aborder la question de l'ensemble, chacun des types de frictions que j'ai abordées auparavant et lancées auparavant et qui correspondent pour la première d'entre elles à l'information sur les opportunités existantes. Alors, c'est quoi l'idée principale ? L'idée principale, c'est que pour rechercher un emploi, pour décider de prendre un emploi, ça repose sur une perception du marché du travail. Dans les modèles un petit peu standards du marché du travail, le modèle qu'on appelle de job search, un demandeur d'emploi, il prend sa décision de candidater sur une offre par rapport à une idée qu'il se fait de la fréquence des offres qui vont arriver. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités ou pas beaucoup d'opportunités et puis aussi sur la nature de ces opportunités, c'est-à-dire sur les salaires qui pourraient exister sur son marché du travail. Donc, tout ça, ça repose sur, il faut avoir une idée de ce que sont ces paramètres. Et quand on a une idée de ces paramètres fondamentaux du marché du travail, on en déduit une stratégie, c'est-à-dire cette stratégie, elle se résume parfois simplement à si un emploi paye au-dessus d'un tel salaire qu'on appelle le salaire de réserve, à ce moment-là, je prends l'emploi. Ça peut aussi conduire à déterminer l'effort de recherche. Tous ces paramètres de la recherche, ils sont basés sur une perception du marché du travail et l'information dont on dispose sur le marché du travail, c'est un élément qui est essentiel pour construire cette perception. Quand on donne de l'information sur le marché du travail, on va changer un petit peu la perception, on va l'ajuster si elle était erronée et ça, ça va conduire à changer ces paramètres de recherche sur le marché du travail. Mais l'information, ça joue aussi d'une façon beaucoup plus directe. L'information, c'est le flux d'informations, c'est le fait d'être exposé à les offres qui sont aujourd'hui disponibles et si on a accès à cette information, très concrètement, on peut candidater sur les offres. Donc, l'information sur les opportunités, c'est un premier élément qui est important de la recherche de travail. Donc, l'information sur le marché du travail, elle peut de ce fait jouer un rôle central à la fois parce que ça sert à définir la stratégie de recherche, mais aussi parce que ça permet d'être exposé à des flux d'opportunités. Donc, il se trouve que maintenant, on a pu conduire de nombreuses expériences dans lesquelles on a donné de l'information, on a essayé de comprendre la façon dont les gens avaient accès à de l'information et modifié l'accès à l'information et on a maintenant des exemples concrets et des preuves nombreuses qui concernent le rôle de l'information sur le marché du travail. Et pour résumer, on apprend les deux choses qu'on pouvait espérer apprendre, c'est-à-dire que l'absence d'information peut conduire les demandeurs d'emploi à des stratégies qui sont sous-optimales ou irréalistes et donc qui peuvent être durablement dans une recherche qui va être inefficace. Mais aussi, l'absence d'information limite l'exposition des demandeurs d'emploi à des opportunités et accroître cette exposition, ça leur permet de saisir plus facilement des opportunités qui vont se passer. Alors, comment fonctionnent ces flux d'informations et qu'est-ce qui les entrave ? Ce sont des questions de recherche qui sont importantes. On a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore des éléments qu'on pourrait creuser. Et on arrive, en fait, une fois qu'on a pris conscience de l'importance de ces éléments d'information, on arrive presque naturellement à la question du rôle des intermédiaires sur le marché du travail. Ce sont les intermédiaires qui sont chargés et de faire ces échanges d'informations de part et d'autre du marché. Alors, maintenant, je vais entrer dans les exemples concrets qui existent sur l'information dont on dispose sur le marché du travail. Donc, dans certains cas, il n'y a pas uniquement un cadre, il y a différentes situations possibles de rapports des gens avec l'information sur le marché du travail qui correspondent toutes à des expériences qu'on a pu conduire. Donc, il y a une étude emblématique qui est une des premières études qui a porté sur cette question de l'information sur le marché du travail. Elle concerne une situation dans laquelle il y a une information pertinente à laquelle les gens n'ont pas accès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité qui existe, mais les gens n'avaient pas du tout conscience de cette opportunité. Donc, ce qui est fait, c'est de donner cette information aux gens. C'est ce qu'a fait Robert Jensen en Inde. La situation correspond au fait qu'il y avait autour de grandes villes des emplois qui s'étaient développés dans un secteur particulier qu'on appelle le BPO, c'est Business Process Outsourcing. Ce sont essentiellement des travails de col blanc qui se développaient. L'intervention de Robert Jensen, ça a été de choisir un ensemble de vinages qui se trouvaient en zone périurbaine. Ils n'étaient pas juste à côté de l'endroit où se trouvaient les emplois, ils étaient un petit peu plus loin dans la campagne. C'est un endroit où les gens n'avaient pas accès, ne savaient pas qu'il y avait ces opportunités qui existaient. Ce qu'a fait Robert Jensen, c'est que pendant assez longtemps, au moins un an, il y a eu des visites qui ont été faites dans les villages. Il y a d'abord un ensemble de villages qui ont été identifiés et enregistrés dans l'expérience et puis, suivant le même principe de ces évaluations aléatoires, deux groupes ont été constitués, un groupe tiré au sort pour être le groupe test et un groupe tiré au sort pour être le groupe témoin. Là, c'était des groupes de villages et dans les villages test, il y a eu durant un an des visites qui ont été faites par des gens qui étaient associés à l'expérience et qui présentaient les emplois existants qui les détaillaient et qui proposaient des services d'appariement avec ces emplois. L'intervention, c'est simplement donner accès à cette information sur le fait qu'il y a des emplois qui sont disponibles, qui sont des emplois de col blanc et puis, des informations sur la rémunération et aussi les caractéristiques qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre à ces emplois. Là, ça a eu deux conséquences qui sont très intéressantes et qui font vraiment écho aux deux mécanismes qu'on pouvait citer auparavant. Ça conduit d'abord à une augmentation de la proportion de jeunes femmes qui étaient en emploi et plus particulièrement dans ce secteur, mais ça a aussi modifié les décisions qui concernaient l'éducation, le mariage, les aspirations en termes d'activité. Donc, ça fait, vous voyez, ça agit suivant les deux mécanismes qu'on pouvait savoir. Ça agit sur des paramètres fondamentaux de stratégie d'insertion sur le marché du travail parce qu'on avait accès à cette information. ça a permis de conduire à des décisions de long terme différentes, mais ça a aussi exposé simultanément les gens à des opportunités qu'ils ont pu directement saisir. Donc, c'est une première expérience qui va dans ce sens. Donc, dans certains cas, les informations pertinentes concernant le marché du travail sont imparfaitement connues. Donc là, il y a une étude qui est très intéressante, qui est une étude qui a été faite au Kenya, qui est très récente de Travis Bessler et qui montre le rôle important qui est joué par l'information sur les décisions de migration intérieure. Alors, la situation, c'est la suivante. Il y a des villageois qui régulièrement vont travailler en ville pendant un certain temps, mais les villageois qui sont restés eux dans leur village, donc qui n'ont pas fait cette migration, on se pose la question de savoir quelle est la perception qu'ils ont des rendements de cette migration. Et quand on leur pose la question, mais vous pensez que des gens qui n'ont pas migré encore, mais vous pensez que finalement, combien on est payé, combien on gagne lorsqu'on va travailler en ville, ils donnent une valeur qui est nettement inférieure à la réalité. et ce que fait Travis Bessler dans son expérience, c'est qu'il donne l'information véridique sur combien, quelle est la rémunération à laquelle on peut prétendre si on décide de migrer depuis son village vers la grande ville proche pour pouvoir prendre un emploi saisonnier. Donc, donner cette information, ça a donné, ça a conduit à une très forte progression des décisions de migrer vers les villes. Donc, c'est une question de recherche importante d'une façon générale, l'existence, le fait qu'il puisse y avoir des écarts persistants entre les rémunérations en zone rurale et les rémunérations en zone urbaine. Donc, il y a plusieurs explications de ces écarts, mais ce qui est mis en avant dans cette étude, c'est le fait que l'information sur les rémunérations en zone urbaine est imparfaite du côté des villageois. Donc, comme cette information est imparfaite, les gens ne font pas les bons arbitrages. S'ils avaient une bonne information, les flux s'ajusteraient de telle sorte que l'écart de rémunération puisse se résorber. Il y a d'autres exemples, on pourra revenir un peu plus tard sur cette étude parce qu'il y a des éléments qui sont très intéressants qu'on pourra aborder encore. Mais il y a d'autres exemples intéressants de ce type dans lesquels les gens ont une perception biaisée de la réalité du marché du travail. Par exemple, ça concerne la migration transfrontalière au Népal. Donc, Machevore Shrestha a constaté que les candidats à la migration surestimaient fortement les rémunérations auxquelles ils pouvaient prédendre s'ils migraient. Et de la même façon, ils surestimaient énormément la probabilité qu'ils décèdent en migrant. Et donc, ce qu'a fait l'auteur, là, ça a été exactement de la même façon qu'auparavant de considérer une partie des gens qu'il avait pu enregistrer dans son expérience. Il a pris une partie au hasard. Il a fait donc une évaluation randomisée et l'intervention, c'était de révéler la vérité sur les rémunérations et sur les procédés, les probabilités de décès. Et à nouveau, lorsqu'il révèle la vraie information, on voit que les gens ajustent leurs décisions lorsqu'on leur révèle la vraie information sur les salaires, c'est-à-dire le fait qu'ils surestiment beaucoup les rémunérations, il y a beaucoup de gens auxquels on révèle cette information qui décident que finalement, ils ne vont pas partir. Et puis par contre, quand on révèle l'information sur le fait que finalement, les probabilités de décès quand on migre, ça, ce sont les migrations régulières, sont moins importantes que celles que les gens pouvaient avoir en tête. Et bien là, on voit au contraire que les gens sont plus nombreux à partir. Ça illustre et ça renforce ce même mécanisme qui est le fait que les décisions de long terme sont basées sur une information. On peut avoir une information qui est biaisée et on prend des décisions sur la base d'une information qui n'est pas la bonne, avec une mauvaise perception. Lorsqu'on donne l'information sur la réalité du marché du travail, à ce moment-là, les gens ajustent leur stratégie. Et là, où il pouvait avoir des stratégies qui étaient durablement inefficaces, on voit que les gens peuvent ajuster positivement leur stratégie. Alors, il y a une question bien sûr qui est importante et qui est pourquoi existent-ils de tels écarts entre la réalité et ce que les gens perçoivent. Donc, il y a bien sûr beaucoup d'explications de ce phénomène, mais entre autres, il y en a deux. La première, c'est qu'apprécier les risques dans l'étude sur le Népal, c'est quelque chose qui est compliqué parce que finalement, on n'a jamais qu'une partie de l'information qui est disponible. Par exemple, dans ce cas-là, les gens ont facilement accès à l'information sur le nombre de décès parce que c'est en général quelque chose qui est rendu public dans les journaux locaux, mais on n'a pas d'informations sur le nombre de gens qui sont partis. Et donc, du coup, c'est très difficile d'appréhender le risque. Mais il peut y avoir aussi une dimension stratégique. Dans l'étude au Kenya sur les migrations intérieures, l'auteur examine très précisément ce point et ce qui montre c'est que l'information qui est donnée par ceux qui ont déjà migré en ville aux gens qui n'ont pas encore migré est biaisée. Donc, quand les gens des villages demandent aux gens qui ont migré en ville « mais combien est-ce qu'on est payé ? » les gens qui ont migré en ville ont tendance à répondre à quelque chose qui est en dessous de la réalité. Et la raison qui est mise en avant par l'auteur c'est que ceux qui ont migré ils veulent échapper aux pressions potentielles auxquelles ils pourraient faire l'objet pour partager une partie des revenus avec la famille au sens un petit peu étendu. Et donc, il y a cette dimension stratégique qui explique qu'il puisse y avoir cet écart de perception entre les rémunérations. Alors, parfois, c'est un petit peu mystérieux. Par exemple, dans les pays développés, il y a un phénomène qui est un phénomène un peu surprenant. C'est qu'il y a des gens qui demeurent très longtemps en emploi, en chômage, pardon, et qui ont pourtant des anticipations qui sont très optimistes sur leur retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils pensent toujours que dans le mois prochain, ils vont avoir retrouvé un emploi et pourtant, ça fait des mois et des mois qu'ils sont au chômage et qu'ils ont toujours cette même anticipation que trop optimistes. Donc, il y a énormément d'aspects aussi à investiguer sur la façon dont les gens construisent leur perception du marché du travail. voilà. Alors, ça, c'était le premier thème. Maintenant, je voudrais aborder un autre thème qui est aller chercher l'information sur les opportunités et c'est essentiellement basé sur les coûts de transport. Donc, l'information sur les opportunités, elle peut aussi être coûteuse à acquérir. Il y a plusieurs expériences qui ont été basées sur l'idée qu'acquérir de l'information nécessite des déplacements et que ceux-ci sont coûteux. Donc, il y a des gens qui, comme c'est coûteux, les gens ne font pas cette dépense et donc, ils n'ont pas accès à la bonne information. Donc, il y a une étude qui est très célèbre qui est l'étude de ABB et de ses co-auteurs en Éthiopie et l'étude de Franklin toujours en Éthiopie aussi de 2018 est une étude dans laquelle on a offert à des demandeurs d'emploi qui habitaient un peu à la périphérie des villes, donc loin du centre-ville des bons pour justement aller en centre-ville parce qu'il se trouve qu'en Éthiopie à Addis Ababa c'est en centre-ville que se trouve l'endroit qu'on trouve qu'on peut être en contact avec des offres. Il y a des job boards qui sont des endroits où les entreprises publient les offres et ils sont en centre-ville. Donc si on habite à la périphérie, il faut tous les jours aller en centre-ville donc c'est coûteux et donc les gens ne le font pas beaucoup. Donc parce que c'est coûteux, ils sont moins exposés en fait à des flux d'offres. Donc ce que montrent ces deux études, c'est que ces bons sont utilisés et que ça conduit à une amélioration de la situation en emploi. Et l'effet est d'autant plus grand que les participants demeurent loin du centre-ville. Donc c'est exactement le mécanisme auquel on s'attend. Rechercher un emploi écouteux, quand on baisse ce coût, ça accroît l'effort de recherche et l'accès à l'emploi. Alors il y a d'autres études qui ont cherché également à donner des subventions de transport pour rechercher un emploi. Donc en Afrique du Sud, il y a une étude en Afrique du Sud et il y en a une aux Philippines. Donc en Afrique du Sud, Abidjit Banerji et ses co-auteurs ont offert de la même manière une subvention pour aller en centre-ville là où se trouvent les bons emplois auxquels les gens prétendent. Et puis aux Philippines, Émilie Bim a aussi offert une subvention et là c'était pour participer à un salon de l'emploi et c'était un salon de l'emploi qui était essentiellement orienté vers à nouveau les migrations. Donc dans les deux cas, les participants ont utilisé la subvention. Donc ils vont davantage en centre-ville pour chercher un emploi et ils participent davantage au salon. Quand on donne cette subvention, ça a bien l'effet qu'on pouvait escompter. Et dans les deux cas aussi, ils ont pris davantage d'emploi. Donc on voit qu'il y a un effet positif de la subvention sur l'emploi. Mais ce qui est intéressant dans ces deux études, c'est que ce n'est pas l'effet auquel on pouvait s'attendre. Aux Philippines, les personnes qui étaient dans l'expérience ont pris des emplois mais qui étaient en dehors de ceux qui étaient offerts au salon. Ce n'est pas du tout des emplois qui ouvraient à la migration. Et puis, en Afrique du Sud, les gens ont pris aussi des emplois mais ce sont des emplois qui étaient proches de chez eux. Ce n'était pas du tout des emplois auxquels ils pouvaient avoir accès parce qu'ils étaient allés en centre-ville pour chercher un emploi et aussi là où se trouve la plupart des emplois. Alors, comment est-ce que ça peut se faire ? Le mécanisme implicite qui est sous-jacent, c'est qu'exposer les participants à un vaste ensemble d'offres devrait les conduire à prendre un emploi parmi ces offres. En fait, ce n'est pas le mécanisme qui était à l'œuvre. Le mécanisme qui était à l'œuvre, il est finalement, il revient sur cette notion de perception du marché du travail. Donc, les participants, ils ont une perception biaisée du marché du travail. Ils ont une perception biaisée des rémunérations en cas de migration et ils ont aussi en Afrique du Sud des aspirations qui sont irréalistes, c'est-à-dire qu'ils ont l'idée d'un emploi qu'ils rêvent et c'est des emplois qui se trouvent en centre-ville et c'est ces emplois-là que les gens voudraient avoir. Et donc, ils ne prennent pas les emplois qui sont proches de chez eux parce qu'ils ont l'idée qu'ils vont pouvoir un jour avoir accès à ces emplois auxquels ils aspirent qui se trouvent en centre-ville. Mais comme c'est coûteux d'aller en centre-ville, finalement, ils restent durablement avec des aspirations qui sont irréalistes parce qu'ils ne sont jamais confrontés à la réalité de les emplois qui sont en centre-ville. Peut-être c'est des emplois dont on rêve, mais ils sont aussi très, très difficiles à avoir et on a finalement assez peu de chances de les obtenir. Mais comme les jeunes ne vont jamais en centre-ville, ils préfèrent repousser les offres qui peuvent leur être faites qui se trouvent près de chez eux parce qu'ils se disent non, non, moi je me réserve pour l'emploi que je pourrais avoir quand j'aurai l'occasion d'aller en centre-ville. Finalement, quand on paye la subvention, ça permet aux gens d'aller en centre-ville, de se confronter à la réalité et donc finalement de réviser ces anticipations et ces aspirations. Et parce qu'on révise les aspirations, on se dit finalement c'est beaucoup plus compliqué que je ne pensais, c'est une meilleure stratégie pour moi et de prendre les emplois que je boudais auparavant parce que je n'avais pas très envie de prendre ces emplois mais finalement ceux-là, ils sont directement accessibles et maintenant ils paraissent une bonne alternative. Donc vous voyez, là on a deux exemples avec les coûts de transport finalement que ça permet aussi d'avoir accès à l'information mais à nouveau l'information a ces deux facettes. On est exposé à des opportunités donc on peut les saisir, c'est donc ce qu'on a vu en Éthiopie mais aussi on peut avoir une perception biaisée du marché du travail et quand on subventionne l'accès à l'information avec des coûts de transport ça permet de réviser la perception du marché du travail et finalement de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Alors il y a une autre étude qui est importante sur les coûts de transport c'est l'étude de Brian et de ses co-auteurs en 2015. Donc le sujet à nouveau c'est comme au Kenya c'est celui des migrations temporaires au Bangladesh durant la période de soudure et donc l'intervention à nouveau c'est la même elle consiste à offrir le montant d'un billet de bus pour une grande ville qui est proche. Alors quand on fait ça donc là l'expérience était organisée un peu de la même façon il y avait des villages qui avaient été identifiés qui se trouvaient à proximité mais quand même pas juste à côté des grandes villes où pouvaient y avoir des opportunités d'emploi et puis aléatoirement une partie de ces villages a été tirée au sort pour que les membres de ce village se voient proposer de l'offre on leur a offert le montant d'un billet de bus pour aller à la grande ville. Quand on fait ça il y a 22% des villageois qui ont pris le bus pour la ville et leur revenu a augmenté substantiellement. Donc cette expérience elle est bien sûr très proche de celle qui a été faite au Kenya c'est finalement le même problème l'existence d'un écart entre rémunération dans les villages et rémunération dans les villes et la possibilité pour les gens des villages d'accroître beaucoup leur revenu s'ils migrent dans les villes mais l'intervention est un petit peu différente dans un cas au Kenya on donne de l'information en disant mais voilà regardez la rémunération c'est ça le niveau de la rémunération c'est pas le niveau que vous pensiez qui est trop bas vous pourriez avoir un revenu supérieur si vous migriez et dans l'intervention qui est ici au Bangladesh c'est au contraire donner une subvention directement payer le prix de bus pour aller à la ville la plus proche alors bien sûr on peut s'interroger sur c'est quoi vraiment le mécanisme qui est sous-jacent en fait dans l'intervention au Bangladesh il n'y avait pas juste un seul bras de l'intervention il y avait aussi d'autres bras dans certains villages il y a des gens qui étaient exposés uniquement à l'information exactement comme dans le cas du Kenya dans ce cas-là en fait il n'y a eu aucun impact pourtant l'information joue un rôle qui est assez important dans cette expérience du point de vue des auteurs et il mentionne le fait que l'année suivante il y a une grosse partie des participants à l'expérience qui sont retournés travailler en ville en fait 8% des gens qui sont retournés travailler en ville et ça sans la sans la subvention alors il faut s'interroger sur finalement à quoi elle sert cette cette subvention une subvention ça peut agir de différentes façons ça peut agir de la mauvaise façon d'abord c'est la façon que beaucoup d'économistes n'aiment pas c'est que ça rend profitable une action qui ne le serait pas sinon donc du coup ça donne des mauvaises incitations mais surtout quand on fait intervenir des subventions c'est parce que on se dit que les gens ne pourraient pas couvrir des frais qu'il faudrait avancer donc là on pourrait se dire que par exemple les ménages sont trop pauvres pour pouvoir avancer l'argent du bus et puis aller en ville ils n'ont juste pas l'argent donc quand on donne la subvention ça permet de payer cette de couvrir ce frais alors les auteurs de l'étude là ils mettent l'accent sur un autre mécanisme qui est basé sur un mix de risques et d'informations imparfaites le mécanisme profond c'est que les gens n'explorent pas assez les opportunités qui sont existantes c'est-à-dire que les villageois ils ont l'habitude de travailler dans leur village la situation est difficile il n'y a pas beaucoup d'opportunités mais ils ne vont pas aller explorer des opportunités extérieures ils ne vont pas aller explorer par exemple la possibilité d'augmenter leur rémunération en ville ça voudrait dire prendre acheter un ticket de bus aller en ville et puis voir est-ce que ça paye ou est-ce que ça paye pas ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont dans une situation qui est particulière dans laquelle ils sont dans une incapacité d'avoir cette stratégie exploratoire parce que ils courent un risque si ça ne marchait pas s'il n'y avait pas de travail en ville du coup ils auraient pris du temps qu'ils auraient pu consacrer à avoir une activité pas très productive mais quand même qui génère un petit peu d'argent et puis ils ont fait un investissement qui est l'investissement du bus si jamais ça ne marche pas qu'ils ne trouvent pas de travail ils sont dans une très mauvaise situation et ça c'est le premier le premier aspect il y a un risque qui est associé au fait de prendre cette décision et puis il y a un deuxième aspect qui est que ce sont des gens qui sont très proches du niveau de subsistance et donc le le si jamais ils prennent ce risque et que c'est un échec c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de travail ça aurait à ce moment-là des conséquences dramatiques donc cette stratégie qui pourrait être naturelle qui est une stratégie d'exploration les ménages ne peuvent pas se la permettre donc les participants manquent d'informations sur les rendements de la migration donc c'est bien le même phénomène d'information mais là ce n'est pas parce qu'il y a des échanges d'informations entre des gens qui sont partis et qui ne disent pas la vérité comme au Kenya c'est tout simplement qu'acquérir de l'information c'est coûteux et c'est risqué et on ne peut pas se permettre de prendre ce risque lorsqu'on a des niveaux de rémunération qui sont extrêmement faibles donc c'est le mécanisme qui est mis en avant dans cette étude voilà donc ça c'est un premier ensemble de résultats qui porte sur le fait de donner de l'information d'acquérir de l'information sur les opportunités qui existent sur le marché du travail le marché du travail a une réalité et c'est difficile pour les gens de vraiment bien percevoir cette réalité et ils définissent des stratégies soit de court terme soit de long terme qui sont basées sur une perception qui peut être biaisée du marché du travail et donc qui peut être inefficace donc ça c'est le premier type de friction et maintenant on va regarder un deuxième type de friction dans lequel l'information est aussi extrêmement importante mais c'est une autre dimension de l'information dont il s'agit c'est l'information qu'on peut donner sur qui on est et donc c'est sur la capacité à signaler ses compétences donc le thème précédent on pourrait dire qu'on aimerait le faire rentrer dans une catégorie qui est les coûts de la recherche d'emploi donc on a vu par exemple qu'on pouvait donner des subventions pour le coût de transport donc c'était lié directement à cette idée de coût de la recherche d'emploi être en mesure de signaler ses compétences c'est plutôt une intervention qui est de l'autre côté c'est-à-dire c'est plutôt les rendements de l'effort de l'effort de recherche alors quel est le mécanisme potentiel le mécanisme potentiel c'est le suivant c'est que les entreprises ont des exigences elles recherchent les travailleurs qui sont compétents et pour elles c'est extrêmement important d'avoir des travailleurs qui sont compétents donc pour quelqu'un qui candidaterait à un emploi qui est sur ses compétences s'il a la capacité de signaler ses compétences ça améliore le rendement de sa recherche donc même à recherche identique sans même changer sa recherche le fait que quand on a candidaté sur ses compétences si on est capable de dire mais moi j'ai les compétences sur cet emploi on a davantage de chances de trouver un emploi donc ça améliore la rentabilité de la recherche mais aussi mais aussi d'un autre côté quand on est capable de signaler ses compétences lorsqu'on sait que les entreprises sont attentives à ses compétences lorsque les demandeurs d'emploi intègrent cette dimension-là dans leur stratégie si jamais ils sont incapables de signaler leurs compétences à ce moment-là ils vont se dire mais quand bien même eux ils auraient les compétences pour un emploi mais pourquoi s'ils candidateraient parce qu'ils se disent mais finalement je vais aller candidater mais je sais que j'ai les compétences pour cet emploi mais jamais je serai capable de convaincre l'employeur que j'ai les compétences donc pourquoi aller candidater sur un emploi puisque de toute façon j'ai très peu de chance d'avoir cet emploi parce que personne jamais ne croira donc j'ai pas du tout intérêt à aller m'engager dans ce processus qui est par ailleurs un petit peu coûteux donc ça aussi le fait que le rendement des compétences de la recherche soit inférieur lorsqu'on est incapable de signaler ces compétences ça a tendance aussi à réduire l'effort de recherche donc vous voyez ça fonctionne de différentes façons ça rend la recherche plus efficace mais aussi parce que cette recherche est plus efficace ça peut conduire les demandeurs d'emploi à accroître leur effort de leur effort de recherche donc c'est des mécanismes qui sont importants sur le marché du travail alors là on a sur cette dimension-là aussi des preuves nombreuses que signaler ces compétences ça a un impact important sur le fonctionnement du marché du travail et c'est probablement un des enseignements les plus importants qu'on a obtenu à conduire des évaluations randomisées de différentes interventions sur le marché du travail beaucoup d'entre elles finalement concourent à ce même résultat que signaler ces compétences ça a un impact très important sur l'accès à l'emploi et donc bien sûr ça signifie qu'améliorer la façon dont les demandeurs d'emploi peuvent signaler leurs compétences c'est sûrement une source de gain important néanmoins c'est certainement quelque chose qui n'est pas facile à trouver quel est le bon système qui permettrait de signaler les compétences c'est quelque chose qui est assez compliqué et la production de ces compétences la production du signal sur les compétences ce n'est pas quelque chose que le marché va spontanément générer en fait on a même pu montrer que le fonctionnement spontané du marché était de ne pas générer suffisamment de possibilités pour les entrants de mettre leurs compétences à l'épreuve et de montrer qu'ils ont les compétences donc il y a beaucoup d'inefficacités qui sont associées aussi à ce qui peut être signal sur les compétences alors il y a une étude qui est célèbre c'est en fait le pendant c'est pas le pendant c'est la même étude que celle dont j'ai déjà parlé sur les coûts de transport on reviendra un peu plus tard sur la comparaison entre les deux donc dans cette étude de ABB et de ses co-auteurs en Ethiopie l'intervention consistait simplement à assister de jeunes demandeurs d'emploi à rédiger un CV et puis ça les invitait en plus à passer un test qui était destiné à certifier leurs compétences donc là cette intervention donc même chose c'était une évaluation randomisée donc là dans ce cas là il y avait un groupe de contrôle dans lequel il n'y avait pas aucune intervention n'était fait il y avait un premier groupe test qui était sur les coûts de transport mais il y avait aussi ce groupe test qui était sur cette certification des compétences et ce deuxième bras a lui aussi un impact considérable sur le retour à l'emploi donc ça favorise le retour à l'emploi rapidement et à l'emploi formel mais à plus long terme ça permet aux participants d'accéder à de meilleurs emplois donc un meilleur emploi ça veut dire un emploi qui va offrir une rémunération plus importante c'est un emploi qui est aussi plus stable et c'est un emploi qui d'une façon générale donne une plus grande satisfaction aux participants donc le point important c'est celui que j'ai mentionné juste avant c'est que dans cette étude en Éthiopie il y avait finalement ces deux bras il y avait le bras qui était coup de transport et il y avait le bras qui était celui de la certification des compétences et quand on examine les résultats donc on a dit les coups de transport quand on donne une subvention pour les coups de transport ça a un impact positif sur le retour à l'emploi donc là en fait les deux interventions elles ont un impact positif sur le retour à l'emploi à court terme mais pourtant les effets à plus long terme ils sont observés uniquement pour la certification des compétences et ça c'est un point qui est crucial la certification des compétences c'est une sorte de capital qui est utilisable pour la recherche courante mais aussi pour les recherches futures la subvention des coûts de transport ça ne marche que pour une fois lorsqu'il s'agit de s'exposer à un flux d'opportunités aujourd'hui je reçois une subvention pour le transport pour une période de trois mois pendant trois mois si je veux aller en centre-ville je vais payer beaucoup moins cher mais une fois que les trois mois sont écoulés si je veux retourner en centre-ville il faudra que je paye la totalité du billet donc si je cherche un emploi durant ces trois mois le coût sera plus faible mais au-delà il sera revenu à ce qu'il était auparavant donc les coûts de transport ça marche que pour une fois donc ce qu'on apprend avec cette étude de ABB et de ses co-auteurs c'est que rendre la recherche d'emploi moins coûteuse avec une subvention de transport ça permet de retrouver un emploi et c'est le mécanisme auquel on s'attend comme la recherche est moins coûteuse les demandeurs d'emploi cherchent davantage et de ce fait ils trouvent plus mais on apprend aussi que rendre la recherche plus efficace avec la certification ça permet aussi de retrouver un emploi mais seule la certification des compétences a un effet à moyen terme et alors pourquoi est-ce que la certification des compétences a un effet à moyen terme c'est parce que les emplois sont très instables et ça c'est une caractéristique qui est vraiment très importante à prendre en compte on n'est pas dans une situation dans laquelle les gens cherchent un emploi ils ont du mal à trouver un emploi et puis quand ils trouvent un emploi cet emploi va durer pour très longtemps et auquel cas si on aide les gens à retrouver un emploi peu importe la façon dont on les aide dès qu'ils ont un emploi ils vont le garder ce n'est pas du tout cette situation-là c'est une situation dans laquelle les emplois sont très instables on a un emploi et puis finalement cet emploi on le perd ou on le quitte il y a beaucoup d'instabilité les gens ne restent pas très longtemps dans l'emploi donc une intervention qui va aider à retrouver un emploi une fois mais pas pour les fois suivantes ça ne va pas tellement améliorer la situation des gens à long terme parce que ces situations sont instables par contre si on équipe les gens avec le moyen si on les met en capacité de signaler durablement leurs compétences à ce moment-là même lorsque les emplois sont instables si on perd l'emploi on peut toujours faire valoir la certification des compétences et on a de meilleures chances de retrouver un emploi donc juste une petite remarque à ce sujet la subvention de transport en Afrique du Sud elle procurait aux demandeurs d'emploi une expérience de recherche qui changeait durablement les perceptions leur perception du marché du travail donc elle aussi elle est susceptible d'avoir un impact durable parce qu'elle a changé durablement les perceptions elle n'a pas juste augmenté la possibilité d'avoir accès à des emplois durant une période le fait qu'elle fasse ça a permis de réviser la perception du marché du travail et la révision de cette perception du marché du travail elle, elle est durable alors sur les études portant sur le fait de signaler ses compétences il y a aussi une étude qui est extrêmement célèbre qui est l'étude de Martin Abel et de ses co-auteurs qui est en Afrique du Sud et qui porte sur les lettres de référence donc les lettres de référence c'est quoi ? c'est une lettre qu'on peut demander à un employeur qu'on a eu auparavant qu'il puisse attester qu'on a travaillé chez lui et puis qu'on a développé qu'on a fait son travail de façon satisfaisante donc des gens qui cherchaient un emploi toujours le même principe des évaluations randomisées donc les auteurs ont identifié un ensemble de demandeurs d'emploi ils ont pour une partie d'entre eux ont été tirés au hasard et on leur a on les a incités à obtenir ces lettres de référence de leurs anciens employeurs en leur donnant par exemple des modèles de lettres de référence qui faisaient que c'était facile à remplir et en fait quand on fait ça il y a de nombreux demandeurs d'emploi qui effectivement ont fait la démarche de demander une lettre de référence et qui ont obtenu une lettre de référence et lorsqu'on fait ça dans ce groupe test on voit que ça augmente le nombre d'interviews que les demandeurs d'emploi ont pu avoir et que simultanément ça améliore également leur accès à l'emploi donc c'est des résultats qui sont surtout valables pour les femmes alors il y a aussi dans cette étude de Martha Abel une autre partie qui est très intéressante qui est ce qu'on appelle une audit studies c'est-à-dire que cette audit study elle est destinée à étudier le côté de la demande donc qu'est-ce qu'on fait dans ces audits studies on prend des offres qu'on voit et puis on répond avec des CV c'est-à-dire qu'on mais la façon dont on répond avec les CV est un petit peu différente donc il y a des CV il y a des offres auxquelles on répond avec un CV standard et puis il y a des offres auxquelles on répond avec un CV mais auxquelles on a adjoint une lettre de référence donc il y a des offres qui ont été auxquelles on a répondu avec CV plus référence c'est l'intervention et puis des offres auxquelles on a répondu juste avec un CV standard et on examine finalement est-ce que les entreprises vont rappeler davantage les gens qui ont candidaté avec un CV plus la lettre de référence ou juste avec le CV quand on fait ça on voit que le taux de rappel la demande d'interview de la part des entreprises lorsqu'on a candidaté avec une lettre de référence elle est nettement plus importante et donc on interprète ce résultat comme le fait qu'il y a une demande de la part des entreprises pour le fait de signaler ces compétences les entreprises se tournent naturellement vers les candidats dont elles sont capables d'évaluer leurs compétences donc cette étude elle conforte les résultats précédents donc signaler ces compétences ça accroît les chances de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et là aussi avec cette deuxième dimension de audit study cette capacité à montrer le rôle de la demande de la part des entreprises les entreprises sont sensibles aux signaux qu'elles reçoivent sur les compétences alors c'est certainement une étude qui est extrêmement intéressante et qui participe beaucoup à la façon qu'on a de comprendre le fonctionnement du marché du travail mais il y a quand même plusieurs questions qui se posent concernant les lettres de référence la première question c'est celle de la production des lettres de référence qu'est-ce qu'il advient de ceux qui n'ont pas de lettres de référence c'est-à-dire que si on demande une lettre de référence et que l'employeur ne veut pas la donner et puis si on n'avait pas eu d'expérience on n'a pas de lettre de référence donc comment ça se passe est-ce que ceux qui n'ont pas de lettre de référence ne risquent pas d'être exclus du marché du travail c'est vraiment une question qui est importante et puis même les lettres de référence quand on va voir un employeur et qu'on lui demande une lettre de référence donc on a déjà travaillé chez lui on travaille plus chez lui on peut toujours demander la lettre mais après si ça devient un système qui est régulier dans lequel on sait qu'à la fin d'un emploi il y aura une lettre de référence est-ce que ça ne donne pas un pouvoir important aux employeurs c'est-à-dire est-ce que dans un monde dans lequel on sait qu'à la fin d'un emploi il y aura une lettre de référence qui sera produite est-ce que du coup ça ne modifie pas le rapport de force entre le travailleur et puis l'employé et puis il y a aussi une autre dimension qui est importante est-ce que tout ça n'est pas un jeu de chaise musicale est-ce qu'il y a réellement des emplois qui sont créés est-ce qu'il y a uniquement une amélioration des apparements une plus grande fluidité des apparements c'est des questions qui sont importantes lorsque on donne à des gens la capacité de signaler leurs compétences ils vont avoir davantage accès à des emplois et finalement ces emplois ils auraient été occupés par quelqu'un donc c'est quoi le gain qui existe réellement associé au fait d'avoir donné accès à cet emploi à des gens parce qu'ils étaient en situation de signaler des compétences il y a sûrement des gains mais est-ce qu'on peut les mesurer plus précisément alors il y a une étude emblématique qui répond en partie à ces questions c'est celle d'Amanda Palais donc Amanda Palais considère une plateforme de recrutement en ligne qui est la plateforme Odesk et elle a sélectionné au hasard des demandeurs d'emploi pour leur offrir un emploi et son intervention c'est que pour certains d'entre eux elle le signale donc c'est-à-dire qu'elle signale sur la plateforme cette personne a travaillé a fait le travail que je lui avais demandé alors elle fait des choses un peu plus sophistiquées parfois pour certains d'entre eux elle met une information qui est détaillée mais dans l'ensemble l'intervention c'est juste sélectionner des demandeurs d'emploi et puis une partie d'entre eux leur offrir l'opportunité d'avoir un premier travail et qu'ils puissent le signaler donc ils sont c'est vraiment la version minimale de la lettre de référence c'est-à-dire qu'on certifie que cette personne a déjà occupé un emploi elle montre que ça le fait d'avoir cette première expérience ça a un impact qui est très important sur l'embauche future des demandeurs d'emploi et aussi sur les paramètres de recherche des individus en particulier sur leur salaire de réserve et son analyse des résultats c'est qu'une première expérience ça fonctionne comme un signal de compétence donc ce qui est donné dans cette intervention c'est la possibilité aux gens de signaler leurs compétences avoir une première expérience c'est une c'est une compétence qu'on peut afficher donc le comment est-ce qu'on peut comprendre les mécanismes qui sont associés à cette expérience donc ça fait vraiment écho à tous les résultats qu'on a vus auparavant le marché du travail a besoin des signaux sur les compétences mais alors Amanda Palais s'interroge sur la façon dont ça fonctionne du côté des entreprises et elle s'interroge sur les incitations des entreprises à signaler à donner aux gens cette capacité de signaler leurs compétences donc pour pour une entreprise donner une première expérience de travail à un demandeur d'emploi ça revient finalement à participer à la production de ce signal ce signal c'est un peu un signal il a une dimension publique parce que tout le monde peut utiliser ensuite ce signal cette personne a travaillé dans mon entreprise et elle a fait le travail qu'on lui avait demandé donc ça c'est quelque chose l'entreprise elle court un risque quand elle propose du travail à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et puis le résultat c'est voilà cette personne a travaillé chez moi et elle a fait le travail qu'on lui demandait et donc ça après c'est une information qui est une information qui est un bien public que les autres peuvent utiliser parce que cette personne a déjà travaillé on voit comme dans l'expérience d'Amanda Palais ils ont accès à davantage d'emplois dans le futur donc c'est un mécanisme qui est similaire à celui de la production des biens publics et il y a un résultat classique sur la production des biens publics c'est que les investissements associés sont insuffisants c'est à dire que les entreprises n'ont pas suffisamment d'incitation à donner une première expérience à des demandeurs d'emploi parce qu'elle elle voit uniquement le côté de je lui donne une première expérience mais je cours un risque moi elle ne voit pas le gain pour la collectivité qui est cette personne quand on lui demande de faire du travail mais effectivement elle fait le travail qu'on lui a demandé qui est un bien public donc la conclusion que tire Amanda Palais de ces résultats c'est que les entreprises n'investissent pas suffisamment dans la production de ce signal c'est à dire qu'elles n'embauchent pas assez de travailleurs inexpérimentés elles sont plus des consommatrices des signaux de productivité que des contributrices à leur production et elle conclut son article en faisant le lien avec les emplois subventionnés les subventions à l'embauche de travailleurs inexpérimentés sont une incitation pour les entreprises à participer à la production du signal donc il y a certainement pas mal de choses qu'on pourrait investiguer qui permettraient de donner à cette intuition un cadre précis et ça permettrait certainement de réfléchir autour de ces emplois subventionnés et qui permettraient d'en tirer le meilleur parti et ce sont des programmes qui bien évidemment sont très fréquents mais il est possible qu'il y ait des façons de modifier le contenu de ces programmes qui fassent que leur contenu en expérience qui soit communicable par les demandeurs d'emploi ensuite puisse être augmenté alors il y a une étude synthétique qui fait un petit peu de Eliana Caranza et de ses co-auteurs qui suit un peu le même schéma que l'étude de Martha Abel mais je vais la sauter parce que je vois qu'il est déjà assez tard et je vais directement passer non pas aux effets de déplacement mais à des interventions qui ont lieu du côté des entreprises les résultats qu'on a vu jusqu'à présent ont montré qu'il n'y a pas que le fait d'améliorer la capacité des demandeurs d'emploi à satisfaire les besoins des entreprises qui comptent et c'est aussi utile de s'interroger sur les facteurs qui pourraient accroître la demande de travail de la part des entreprises donc là aussi il peut y avoir des frictions pour les entreprises faire le mauvais choix concernant un recrutement c'est très coûteux elles consacrent des ressources qui sont importantes à ça donc les études précédentes dont on a parlé en particulier les audit studies Eliana Caranza dans son étude fait aussi une audit studies elles ont bien mis l'accent sur cet aspect donc maintenant on va aborder deux études qui concernent la demande de travail des entreprises et qui examinent de la même façon les frictions qui peuvent exister du côté des entreprises alors c'est un domaine qui est beaucoup moins connu que le domaine des frictions du côté des demandeurs d'emploi pour lequel il y a eu énormément d'études qui ont été faites le côté des entreprises et un côté qui est beaucoup moins bien beaucoup moins bien connu alors il y a une première étude que je ne fais que mentionner qui est liée donc c'est en Afrique du Sud ça porte sur la législation du marché du travail et l'idée c'est que les entreprises ne connaissent pas bien la législation du marché du travail et que pour elles l'incertitude qui est autour de la réglementation du marché du travail ça fonctionne un peu comme un risque et qui fait qu'elles hésitent à embaucher ou qu'elles perçoivent ça comme un risque un risque supplémentaire lorsqu'elles ont un employé lorsqu'elles ont un employé qui travaille chez elles et donc l'intervention qui a été faite ça a consisté à rendre la la législation du marché du travail plus directement accessible et compréhensible pour ces entreprises et ça a un impact considérable et je passe cette étude il y a une autre étude qui a été faite c'est en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de ce type d'études qui ont été faites on essaye actuellement de lancer une étude de ce type là au Maroc mais l'étude là met l'accent sur le fait que pour les entreprises c'est compliqué de faire un recrutement c'est à dire que il y a cette question des compétences et du choix d'un demandeur d'emploi qui corresponde aux besoins de l'entreprise c'est compliqué pour une entreprise et parfois c'est tellement compliqué que les entreprises préfèrent ne pas avoir recours à des demandeurs d'emploi c'est à dire qu'il peut y avoir un marché dormant l'entreprise a des besoins mais elle se dit que ce serait tellement compliqué de recruter qu'elle préfère ne pas le faire parce qu'elle se dit qu'il va falloir qu'elle examine des quantités invraisemblables de CV que ça va être très compliqué de les sélectionner de les trier de sélectionner les personnes que tout ça c'est un processus qui est extrêmement coûteux et donc en France ce qui a été fait ça a été que le service public de l'emploi pour l'emploi proposait aux entreprises de prendre à sa charge une partie de ce travail c'est à dire d'offrir des services qu'on appelle de screening c'est à dire de publier une offre et puis d'examiner quand il y avait des candidatures quelles étaient les candidatures qui étaient pertinentes pour l'entreprise et de n'envoyer à l'entreprise qu'une short list de candidatures qui soient vraiment basées sur les demandeurs d'emploi qui étaient pertinents cette intervention ça a eu un impact considérable ça a d'abord conduit les entreprises à augmenter considérablement le nombre d'offres qu'elles déposaient aux services publics de l'emploi et ça a conduit ensuite à des embauches en particulier en contrats à durée déterminée qui sont si rares en France une augmentation dans les entreprises donc la conclusion c'est que les compétences sont vraiment très importantes pour être embauchées dans les entreprises et c'est à ce point vrai que les entreprises s'engagent dans des processus qui sont compliqués et qui sont lourds et coûteux et c'est tellement lourd et coûteux que ça finit par décourager l'embauche là aussi mettre à disposition des entreprises des services qui permettent de réduire ce coût de sélection des candidats c'est à la fois améliorer le processus d'embauche dans l'entreprise mais aussi parce que ça réduit le coût de l'embauche pour les entreprises ça leur permet d'augmenter leurs demandes de travail alors ça c'était les études du côté des entreprises donc je vois qu'il est déjà 15h09 donc il y a un thème qui est très important qui est la production des compétences dans ce thème là il y a le sujet que je trouve très important qui est celui de la formation en apprentissage mais bon je vais passer parce que je préférerais qu'on puisse garder un petit peu de temps pour la discussion donc juste en termes de conclusion on a vu qu'il y avait de nombreuses preuves de l'existence de frictions sur le marché du travail et l'accumulation d'évaluations randomisées ça a permis de montrer vraiment que ces frictions sont un phénomène qui est important alors on n'a pas testé des programmes et identifié des programmes qui marchent et des programmes qui ne marchent pas l'ensemble des études dont je vous ai parlé auparavant finalement elles ont plutôt porté sur des interventions qui permettaient d'apprendre sur les mécanismes ça a permis de mettre en avant le rôle de l'information le rôle des facteurs géographiques le rôle de la formation le rôle de la certification des compétences donc on n'a pas parlé de tout il y a plein d'autres thèmes dont on pourrait parler je pense que c'est très utile de continuer à explorer les mécanismes et à comprendre encore davantage les comportements on n'a jamais fini dans cette direction-là mais on a aussi besoin de transcrire ces mécanismes dans des programmes c'est quoi le bon système d'information sur les opportunités qu'il faudrait mettre en place c'est quoi le bon système de certification des compétences et puis le thème que je n'ai pas pu aborder mais que je trouve vraiment très important c'est quoi le bon système d'apprentissage qui permet aux gens d'acquérir des compétences voilà je vous remercie j'en ai fini maintenant c'était un petit peu long merci beaucoup Bruno alors j'ai essayé de synthétiser un peu les questions qu'il y avait dans le fil donc on avait vous avez bien sûr insisté sur le rôle de l'information dans le fonctionnement du marché du travail on avait un premier jeu de questions en fait qui s'interrogeait sur la part du chômage frictionnel en fait dans le chômage dans les pays en développement en particulier en zone MENA et avec des sous-questions est-ce que les résultats de ces expériences sont transférables à des jeunes en fait qui ne sont pas en recherche active d'emploi et aussi un complément est-ce que ce type d'intervention peut suffire pour résorber des taux de chômage qui peuvent être massifs alors donc savoir quelle est la part du chômage frictionnel ça c'est des questions qui sont vraiment vraiment très très difficiles il y a il y a déjà beaucoup de travaux qui sont plus des travaux que Cécile tu dois bien connaître qui sont sur le partage entre ce qu'on appelle le chômage structurel et le chômage conjoncturel c'est-à-dire qu'il y a une partie du chômage qui vient du fait que l'activité de temps en temps est forte et de temps en temps n'est pas forte donc ça ça fait que le taux de chômage fluctue puis après il y a le taux de chômage qui est celui qui n'est pas lié justement à ces fluctuations conjoncturelles et qui mélange deux notions qui sont quand même assez difficiles à départager qui sont un peu une notion de chômage que les gens appellent structurel le fait que structurellement il y ait une demande qui soit faible ou une offre qui soit faible et puis la partie frictionnelle alors il se trouve que la partie frictionnelle elle est elle est elle n'est vraiment pas facile de bien à bien distinguer de la partie de la partie structurelle parce que dans le chômage frictionnel le chômage frictionnel ça implique que du côté des entreprises il va y avoir un coût de recrutement qui va être plus élevé parce qu'il y a des frictions le coût est plus élevé alors après réussir à dire de combien ce coût est plus élevé à cause des frictions c'est pas très très c'est pas très très facile à dire c'est pourquoi l'ensemble de toutes les études qu'on a pu faire là elles sont vraiment très utiles parce que elles montrent que ce chômage frictionnel certainement il existe et ce qu'on a pu voir je n'avais pas suffisamment insisté dessus mais ce qu'on voit c'est que en particulier l'étude d'Eliana Caranza que je n'ai pas pu beaucoup détailler elle montre que c'est beaucoup du côté des entreprises c'est à dire que du côté des entreprises il y a un vrai besoin important de signaler ces compétences et que les entreprises sont très réticentes lorsqu'elles n'ont pas des certitudes sur les compétences et demandes en emploi alors savoir quantifier précisément c'est un exercice qui est trop difficile moi je ne connais pas peut-être qu'il y a des éléments mais je ne connais pas je dirais pour répondre que les évaluations randomisées qu'on a faites là elles vont dans le sens de dire qu'il y a du chômage frictionnel et que c'est sûrement une part qui est importante maintenant la part exacte c'est un petit peu trop difficile ce qu'il faut savoir c'est que il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de chômage frictionnel il y a des gens qui disent mais non le chômage frictionnel dans les pays en développement il n'y a pas de friction sur le marché du travail donc ces études-là elles montrent que non il y a des frictions et qu'au contraire elles sont une composante extrêmement importante du processus d'ajustement il n'y a certainement pas que ça il n'y a pas que des frictions mais il y a ces éléments-là alors les jeunes qui ne sont pas en recherche d'emploi alors est-ce que la notion de friction s'applique à eux j'ai le sentiment que c'est des problèmes qui sont un petit peu d'une nature différente parce que la friction c'est quand même vraiment l'idée que c'est quand même vraiment l'idée un peu qu'on est dans un processus de recherche ce processus de recherche c'est inefficace alors il peut être tellement inefficace que finalement il y a des gens qui peuvent décider de sortir du marché du travail parce qu'ils ont une perception des opportunités qui leur sont offertes qui font qu'ils sortent complètement du marché du travail et peut-être qu'ils ont qu'ils gagneraient à approfondir leur perception du marché du travail pour avoir des anticipations qui soient plus réalistes alors il y a en France il y a beaucoup de travaux qui ont été faits grâce au fonds d'expérimentation de la jeunesse qui a été créé il y a plus de dix ans par Martin Hirsch et c'était un fonds d'expérimentation qui justement avait pour but d'essayer de considérer la situation des jeunes qui étaient très marginalisés sur le marché du travail ils n'étaient pas vraiment absolument pas en recherche d'emploi mais ils étaient quand même vraiment très écartés du marché du travail donc c'est des jeunes qui vont dans les missions locales c'est les services publics de l'emploi spécialisés pour ces jeunes qui ont des problèmes d'insertion sur le marché du travail et il y a en fait une intervention qu'on a faite qui permettait aux demandeurs d'emploi à ces jeunes enfin ce n'était pas vraiment aux demandeurs d'emploi de mieux réaliser la valeur de leurs compétences et c'est un petit peu le même mécanisme que dans l'étude d'Abidjit Banerji c'est des jeunes qui étaient un peu en rupture par rapport au modèle traditionnel et l'intervention ça leur consistait à leur faire prendre conscience des compétences qu'ils avaient et puis la possibilité vraiment pour eux de conduire les projets qui les conduisaient à s'écarter du marché du travail et dans ce processus-là ils ont réalisé la complexité de leur situation et ça les a amenés à réintégrer le marché du travail donc ce programme qui s'appelle le programme des groupements de créateurs est un des seuls programmes qu'on a pu évaluer et qui comme ça avait des effets positifs sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail ensuite alors la dernière question je n'ai pas bien noté j'avais une question en fait sur le fait que ces interventions en matière d'information peuvent-elles suffire à résorber une partie du chômage en fait et ça fait le lien avec une question sur comment mesure-t-on l'efficacité donc vous avez suggéré qu'effectivement améliorer l'information ou diminuer les coûts de transport pour accéder à cette information pouvait rendre le fonctionnement du marché du travail plus efficace je pense qu'une question qui se pose c'est est-ce que c'est efficace au niveau individuel avec un meilleur ajustement effectivement des candidats aux emplois est-ce que c'est une efficacité qui peut se mesurer au niveau agrégé en matière de baisse du taux de chômage par exemple et dans quelle mesure vous n'avez pas eu le temps d'en parler sur les effets de déplacement justement ça peut prendre en compte des effets plutôt d'équilibre général disons je pensais par exemple à la question des migrations dans les villes avec des externalités négatives qui peuvent apparaître de la congestion le fait que si tout le monde est dans les villes voilà du coup peut-être préciser ce que vous entendez par efficacité et est-ce qu'on est sur une efficacité un peu agrégée en matière de réduction du taux de chômage alors je pense c'est vraiment une très bonne question là ce qui a été fait dans toutes ces expériences c'est identifier des mécanismes et montrer que certains mécanismes étaient à l'oeuvre c'est-à-dire que si on avait trouvé que ça faisait rien quand on avait de l'information aux gens c'est pas la peine de se poser la question du système d'information mais là on voit que ça joue donc ça appelle les deux questions que vous avez mentionnées et qui toutes les deux sont pertinentes et c'est en fait là où on en est finalement maintenant et c'est ça qu'il faudrait vraiment maintenant essayer d'apprendre et d'explorer la première c'est on voit que c'est important de donner de l'information sur le marché du travail mais finalement c'est quoi un bon système d'information c'est quoi l'information qu'il faut donner qu'est-ce qui est pertinent donc là quand on donne des subventions pour aller en centre-ville pour trouver on voit que les gens y vont et on voit qu'ils trouvent donc auparavant ils n'étaient pas suffisamment exposés à des flux d'opportunités donc comment est-ce qu'on fait c'est quoi un bon système qui va permettre de faire en sorte que tout le monde pourra avoir un accès identique aux opportunités sur le marché du travail là il y a une vraie une vraie question là aussi il y a matière certainement à innover donc par exemple en Égypte là on était en contact avec une une plateforme qui aussi avait mis en place des bus qui allaient de ville en ville de village en village pour donner de l'information sur le marché du travail pour proposer des offres des offres d'emploi donc on pourrait penser qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on rend accessible cette information par exemple là dans le cas des villageois au Kenya qui avaient une perception biaisée parce que la seule façon qu'ils ont d'obtenir de l'information c'est ce que leur disent les autres villageois qui ont déjà migré éventuellement les membres de leur famille certainement il y a des améliorations qu'on peut faire mais tous ces systèmes-là finalement ils sont un petit peu à imaginer et à concevoir c'est là où je pense qu'il y a vraiment une étape qui à mon avis est extrêmement enthousiasmante en fait qui est alors qu'on a accumulé pas mal d'informations sur les différents mécanismes comment est-ce qu'on peut transcrire cette amélioration de la compréhension des mécanismes dans des systèmes par exemple des systèmes d'information sur les opportunités et puis de la même façon je pense que c'est très important d'explorer la question des effets de déplacement donc il y a cette expérience qu'on a faite en France donc je n'ai pas pu tellement parler mais finalement c'était extrêmement simple le principe de cette expérience c'était d'aller proposer à des demandeurs d'emploi donc c'était des jeunes diplômés en fait qui étaient au chômage des services d'accompagnement renforcés donc de la part du service public de l'emploi et la seule chose qu'on a faite dans cette expérience c'était dans certaines villes c'était des groupes de contrôle pur donc personne n'avait accès à ce service-là et puis dans d'autres endroits on a identifié les gens qui étaient éligibles pour ce programme et puis on a tiré au sort un sur deux avaient accès au programme donc du coup ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au programme mais qui sont dans un micro-marché du travail dans lequel leurs concurrents ont accès au programme donc ils sont finalement en concurrence avec des gens qui sont assistés et l'essentiel le caractère innovant de cette étude c'était de comparer les deux groupes de contrôle un groupe de contrôle dans lequel aucune des personnes qui n'avaient pas accès au programme les concurrents de ces gens-là n'avaient pas accès au programme et puis un groupe de contrôle dans lequel les concurrents avaient accès au programme et ce qu'on voyait c'est que lorsqu'on était en concurrence avec des gens qui avaient accès au programme les chances de retrouver un emploi étaient bien moins fortes ce qui voulait dire que finalement les gains du programme étaient beaucoup obtenus au détriment d'autres demandeurs d'emploi ce qui veut dire aussi probablement qu'agir uniquement d'un seul côté du marché n'est pas suffisant donc c'est la raison pour laquelle cette étude a été faite en France pour regarder mais qu'est-ce qui se passe quand on va donner de l'assistance aux entreprises c'est-à-dire que lorsqu'on aide les entreprises dans leur processus de recrutement est-ce que là on voit que ça fait davantage d'embauches dans les entreprises donc là il y a aussi certainement des réflexions à avoir sur quels sont les intervenants du marché du travail qu'il faudrait assister en priori Merci beaucoup Mono j'avais aussi donc relevé une question sur est-ce que il y a eu un risque ou une occasion de communiquer entre les groupes de traitement et les groupes de contrôle notamment lorsqu'on parle du rôle de l'information est-ce qu'on a pu avoir une diffusion de l'information entre ces deux groupes et est-ce que c'est des choses que vous avez dû traiter dans le cadre de ces expériences alors ça c'est vraiment une très très bonne question forcément les gens se parlent et l'information se diffuse donc ça c'est vraiment un point qui est très important et donc il faut avoir des designs qui permettent de traiter cette question donc par exemple au Bangladesh ce qu'ils ont fait à un moment ça a justement été d'examiner ces questions d'externalité ces questions de diffusion d'informations c'est-à-dire qu'ils ont fait un design qui ressemble un petit peu à celui dont je viens juste de parler en fait pour le programme d'assistance des jeunes mais là c'était avec l'information sur les migrations et les coûts de transport sur les migrations et ce qu'ils ont fait c'est que ils ont tiré au sort dans les villages des villages qui étaient des villages contrôle pur dans lesquels personne n'avait accès à la subvention et des villages dans lesquels ils avaient la moitié des gens étaient exposés à la subvention et ils ont examiné la façon dont les gens prenaient des décisions en matière de migration et donc ce qu'ils observent donc la question qui se posait c'était de savoir est-ce que par exemple les gens auxquels on n'a pas donné les coûts de transport est-ce qu'ils vont moins partir migrer et est-ce que du coup leur situation à eux va s'améliorer parce que sur le marché du travail local ils auront davantage de chances de trouver un emploi donc c'était une des premières motivations et la deuxième motivation c'était d'examiner comment s'il y avait de la diffusion d'informations c'est-à-dire que si les gens étaient plus au courant des possibilités de migration et ils trouvent que ces mécanismes de diffusion d'informations marchent un petit peu il y a très peu d'effets d'externalité ils n'y effectuent pas beaucoup d'effets d'externalité et il y a un petit peu des effets de diffusion d'informations mais pas énormément mais pour répondre peut-être plus directement à la question c'est vraiment une question qui est importante et il faut la concevoir l'anticiper dès le début dans la conduite d'une évaluation randomisée et donc souvent ça vient ça consiste à avoir des unités de randomisation qui ne soient pas les individus mais qui soient des groupes d'individus qui sont en interaction les uns avec les autres donc c'est pour ça par exemple il y a beaucoup d'évaluations randomisées qui ont été faites dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'éducation pour donner de l'information pareil et donc dans ce domaine là c'est jamais les individus qui sont groupes de traitement ou groupes de contrôle c'est directement les classes voire les écoles c'est toute une école qui va être une école traitement dans laquelle on va donner de l'information et toute une école qui va être contrôlée alors c'est pas juste une école c'est mettons 40 écoles qui seront dans le groupe de traitement et 40 qui seront dans le groupe de contrôle c'est pour limiter justement les échanges d'informations c'est une question qui est vraiment importante quand on conduit une évaluation randomisée merci beaucoup je me permets encore juste quelques questions parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions des participants qui étaient intéressantes il y avait une question sur qu'est-ce qu'on peut penser du développement des offres d'emploi sur internet puisque a priori ça rend moins coûteux moins coûteuse la recherche d'emploi et est-ce que ça peut avoir des impacts positifs et puis une question aussi qui je pense intéressera les collègues de l'AFD connectés sur quelles leçons présentées en fait aujourd'hui peuvent être applicables à l'emploi informel est-ce qu'on a des études qui portent notamment sur l'importance de l'information dans les marchés du travail informel alors donc ça c'est tous les deux des très bonnes questions alors les offres d'emploi sur internet alors donc là le rôle d'internet sur la recherche d'emploi ça a été un thème qui a forcément beaucoup intéressé les chercheurs parce que l'anticipation générale c'était que ça allait permettre des échanges d'informations beaucoup plus rapides beaucoup plus fournis et que ça ça allait permettre de réduire considérablement le chômage alors on a mis beaucoup 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 de temps avant de commencer à avoir des impacts c'est à dire qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites et pendant quand même je dirais pas mal de temps alors ce n'était pas des évaluations randomisées mais c'était quand même des études qui étaient très sérieuses et ces études qui étaient très sérieuses elles ont au début eu beaucoup de mal à montrer qu'il y avait un gain mais c'est vrai qu'au bout du compte on finit par voir une amélioration de l'accès à l'emploi grâce grâce à internet alors ce n'est pas très facile à faire il y a plein de problèmes méthodologiques parce que c'est en général tout un pays ou alors les caractéristiques des gens lorsqu'ils ont accès à internet finissent par être vraiment des problèmes importants on a eu un petit peu de mal mais on semble voir maintenant des effets mais sinon moi je trouve que c'est surtout un potentiel qui est énorme je pense qu'il ne va pas arriver comme ça spontanément mais je pense que les possibilités d'appariement sur le marché du travail grâce à internet sont vraiment considérables il y a vraiment un énorme potentiel là et nous on travaille avec certaines plateformes de recommandations en Egypte il y a d'autres équipes qui travaillent avec des grosses plateformes de recommandations je suis persuadé que de tous ces travaux il va ressortir des choses qui seront extrêmement intéressantes qui vont nous permettre d'une part de comprendre encore davantage la question de l'appariement entre les demandeurs d'emploi et puis les offres mais qui vont aussi être source de gains considérables on est actuellement engagé en France dans un partenariat avec le service public de l'emploi et on développe avec eux des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire des recommandations aux demandeurs d'emploi d'offres sur lesquelles ils devraient candidater et même chose aux entreprises de recommander des demandeurs d'emploi je pense qu'il y a un potentiel très important on est engagé dans ce processus et on espère bien qu'on va être en mesure d'améliorer cet appareillement sur le marché du travail mais tout ça tout ça se fera pas spontanément et naturellement tout ça se fera d'abord en concevant ces outils et puis en les testant rigoureusement en comprenant les comportements des individus et progressivement en améliorant ces outils je suis persuadé qu'il y a là un énorme potentiel ça peut être une catastrophe si on ne fait pas attention mais il y a certainement matière à utiliser ces outils pour en tirer toutes les promesses qui se sont comportées aussi merci beaucoup on arrive un peu au-dessus du temps qui nous était imparti donc toutes mes excuses à tous les participants qui ont exprimé des questions que je n'ai pas pu relayer pour une autre je vous adresse tous les remerciements aussi des gens qui sont connectés qui ont trouvé cette présentation vraiment intéressante et très riche et je vous remercie tous et vous dis à demain a priori pour ceux qui restent dans l'école d'été en tout cas merci beaucoup de votre présence et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ce sera un grand plaisir d'échanger et peut-être qu'à une autre occasion on pourra je l'espère faire des interventions plus en direct qui permettront des échanges un peu plus un peu plus direct je vous souhaite une bonne continuation merci à vous aussi au revoir au revoir je vous remercie